... Madame, Monsieur, bonsoir. Nous avons comme invité ce soir avec nous sur le plateau d'Alou Mouatine pour participer et partager l'émission du médiateur de ce soir, d'aujourd'hui, Monsieur Moustapha Chahiri, qui est le directeur, président du collectif contre l'islamophobie en Belgique. Moustapha, bonsoir. Bonsoir, Lassène. Merci de l'invitation. Je salue les auditeurs d'Alou Mouatine. Merci, Moustapha. Nous allons parler ce soir de l'islamophobie. Vous êtes président du collectif contre l'islamophobie en Belgique. Qui vous êtes réellement ? C'est quoi cette organisation ? De quoi il s'agit ? C'est une organisation antiraciste. C'est une organisation qui a été créée en 2014 par un ensemble de personnes, de militants, qui avaient une très longue expérience dans la lutte contre les discriminations. Et il se fait que, eh bien, la discrimination sur base de convictions religieuses n'était pas nécessairement combattue comme il faut, parce que l'histoire de la Belgique, l'histoire du mouvement antiraciste ne s'est pas trop occupée de ces discriminations, alors qu'elles font partie des droits fondamentaux en Belgique. Et la Constitution et les différents niveaux de conventions ratifiés par la Belgique protègent les individus contre les discriminations à caractère religieux. Donc on a créé ça en 2014 et on s'inspire de la Charte européenne des droits fondamentaux. Donc c'est un cadre bien précis qui est décliné en Belgique dans des lois, dans des critères protégés, dont les convictions religieuses font partie de... Qu'est-ce qui a fait qu'en 2014, vous avez décidé de créer ? Est-ce qu'il y a une raison, quelqu'un qui vous a poussé à créer ce projet de lutte contre l'islamophobie en Belgique ? Alors les prémices des discriminations, je dis souvent que pour... On a l'avant et après Jésus-Christ, eh bien on a l'avant et après le 11 septembre. C'est à ce moment-là que des gens ont commencé à s'identifier différemment d'autres et en disant mais finalement ce qui s'est passé à New York peut se passer ici, peut se passer là. Et ça on ne veut pas. Ça c'est une chose. Et après, il y a une espèce d'idéologie, de contexte, de fachosphère, d'attentat du 11 septembre. Le monde a été secoué. Et les premières victimes de ces fléaux, ça a été les musulmanes. Les femmes musulmanes, pourquoi ? Parce qu'elles sont identifiables relativement facilement sur base de leurs vêtements. Et des discriminations ont commencé. Des harcèlements, des discriminations iniques, injustes. Alors qu'il y a le droit qui permet à chaque individu d'exprimer sa religion dans la sphère privée comme dans la sphère publique. C'est un droit que n'importe quel citoyen belge a. Eh bien on a commencé à interdire à certaines étudiantes l'accès à des écoles, à certaines étudiantes l'accès à des entreprises, à des institutions, etc. Et pourquoi ? Alors qu'on demande à ces femmes de s'émanciper et on leur dit que l'enseignement est une voie d'émancipation, le travail que vous allez avoir après l'enseignement est une deuxième voie d'émancipation, on fait du cut, on coupe, on interdit. Mais où va-t-on avec cette émancipation ? Et ces jeunes femmes, bien formées, avec des diplômes, et ça toutes les statistiques montrent que ce groupe de femmes a des diplômes, mais véritablement une compétence incroyable, sont empêchées d'exercer leur métier librement comme elles veulent, en étant elles-mêmes, d'aller à l'école en étant elles-mêmes. Et comment ça se passe depuis le 13 novembre, les attentats de Paris, depuis le 22 mars à Bruxelles ? Est-ce qu'il y a une augmentation par rapport aux actes de discrimination islamophobe ou pas ? Malheureusement, avec les attentats, il y a des pics qui se produisent. Les gens sont plus à vif, sont plus réactifs par rapport, plus sensibles par rapport à la vue d'une musulmane ou de quelqu'un qui est supposé être musulmane, parce qu'il n'y a pas des tas de gens qui portent des barbes, des tas de gens, des femmes qui portent des foulards, qui ne sont pas des musulmans. Donc c'est la vision qu'on a, c'est affecter l'identité à quelqu'un qui... Pourquoi est-ce qu'il serait musulman tout d'un coup ? Ça, c'est l'aspect dû aux attentats. Par contre, il y a une véritable idéologie qui s'installe pour l'exclusion de ces femmes dans la sphère publique. Ça, c'est indéniable. Et la fachosphère qui était partisane, et ça, dans toute l'Europe, on le voit, qui était partisane d'une exclusion de tout ce qui ne ressemble pas au groupe majoritaire, a gangréné d'autres associations, d'autres institutions, d'autres partis politiques, etc., a aussi intégré cette idéologie d'exclusion de ce qui ne nous ressemble pas vis-à-vis des musulmans. Et comment le CCIB travaille justement pour répondre aux plaintes de discrimination islamophobe ? Le CCIB, c'est d'abord une ASBL, qui ne représente que ses membres, qui a défini des objectifs stratégiques. Et elle en a défini trois en 2014, et dernièrement, elle en a redéfini trois pour les trois prochaines années. C'est l'inclusion des femmes dans l'emploi et dans l'enseignement. C'est effectuer un monitoring de tous les cas de discrimination, quels qu'ils soient, pour que des politiques de lutte contre les discriminations soient engagées par les pouvoirs publics. Et troisièmement, c'est définir un plan interfédéral de lutte contre le racisme qui inclut l'islamophobie. Ça, ce sont les trois points stratégiques. Maintenant, à côté de ça, on a des objectifs opérationnels. Et un des objectifs opérationnels que l'on mène depuis la création du CCIB, c'est le soutien aux victimes. Donc, une personne qui est discriminée peut nous contacter. Elle peut nous contacter par téléphone, par mail, par courrier postal, venir frapper à la porte du CCIB. On a un site Internet, on a une page Facebook, on a un compte Twitter, on a un compte YouTube. Donc, tous les canaux qui permettent aujourd'hui de se faire connaître, on les utilise. Et ça, c'est notre canal de communication. Et puis, il y a le bouche-à-oreille qui se fait. Et aujourd'hui, on constate que, si on regarde l'année 2016, ça a été horrible. 2017, il n'y a pas eu d'attentat, donc ça, c'est un peu tassé. Et on voit qu'il y a toujours deux grands domaines de discrimination qui émergent des autres, c'est l'enseignement. Aujourd'hui, en 2018, dans une démocratie, dans une société progressiste comme elle, à Belgique, on interdit à des étudiantes majeures d'aller à l'école dans le vêtement qu'elles veulent. C'est une interdiction générale ou ciblée ? Malheureusement, c'est une interdiction ciblée. C'est ça qui produit énormément de difficultés à lutter contre ça. Politiquement, certains partis politiques ont pris des positions, mais sont incapables, à un moment donné, de prendre une décision politique. Pourquoi ? Parce qu'elle serait contraire à certaines conventions et à certains cours de juridiction beaucoup plus élevés que simplement la Belgique. Donc, il y a aussi ce qu'on appelle l'autonomie des écoles, qui décident de leur règlement d'ordre intérieur. Mais c'est inadmissible qu'un règlement d'ordre intérieur vienne supprimer un droit qui est donné par une juridiction supérieure. C'est ce qu'on appelle l'hierarchie des normes. Et pour contester cette discrimination, il faut un rapport de force. Il faut que des parents se plaignent. Il faut que des étudiantes se plaignent. Il faut que des syndicats se plaignent. Qu'est-ce qu'on fait avec des personnes qui ne se plaignent jamais ? Il y en a beaucoup qui ne vont pas au CCIB, qui ne vont pas aller demander de l'aide, etc. Qui assument quelque part, qui acceptent justement cette discrimination. Ça, c'est le grand malheur de notre société. Et c'est le malheur de toutes les discriminations. Dans tous les domaines de discrimination, vous avez toujours des gens qui ont peur, qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas les outils pour aller se plaindre, etc. Donc nous, au CCIB, on aide les gens qui sont dans une démarche d'émancipation, une démarche revendicative. On ne peut pas faire de l'assistanat. On ne réussirait pas. Parce que le processus de modifier un règlement d'ordre intérieur, il faut aller parfois jusqu'en justice. Et pour aller en justice, c'est très long. Il faut mobiliser, il faut créer des groupes, des alliés, des syndicats dans les écoles, les professeurs, les institutions comme OUNIA pour vous aider, etc. Et c'est un très bon travail. Et en plus, vous vous enfermez dans un environnement négatif. Parce que plutôt que de vous concentrer sur vos études, de réussir vos études, vous devez vivre parfois des moments d'émotion terribles. Mais certains pensent que la création, la mise en place des écoles musulmanes est une solution pour permettre à ces jeunes filles d'aller à l'école. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est un choix. La Constitution belge le permet, le système éducatif le permet. On a bien la British School, on a le lycée français, on a l'école européenne, on a des réseaux, etc. Donc, à un moment donné, et puis quand on voit le niveau des écoles publiques en Belgique et principalement en Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est bien triste d'être le dernier de l'Europe. Donc, ce qu'on demande, c'est d'avoir des bonnes écoles. Et pour avoir des bonnes écoles, ça veut dire que les enfants doivent avoir le plaisir, ou les étudiants doivent avoir le plaisir d'aller dans ces écoles, des écoles ouvertes qui les accueillent. Mais si, dès le moment, vous mettez des contraintes sur la taille des jupes, sur la taille des barbes, sur les mamans qui ne peuvent pas accompagner les enfants à une sortie, les mamans qui ne peuvent pas venir librement dans l'école, etc. Fatalement, les citoyens, à un moment donné, quand ils sont rejetés de partout, ce n'est pas victimaire que je suis. C'est d'expliquer une situation qui, à un moment donné, quand vous vous mettez toutes les portes, qu'est-ce qu'on fait ? L'individu doit survivre, il fait autre chose. Il y a souvent des personnes qui confondent, en fait, la définition même de l'islamophobie, qui disent, par exemple, que quand on critique un texte coranique, on rentre vraiment dans la critique de la théologie, c'est considéré comme de l'islamophobie. Alors, si vous tapez le mot islamophobie dans le moteur de recherche Google, vous allez tomber sur à peu près 3 millions de références. Si vous tapez le mot définition de l'islamophobie, vous allez trouver à peu près 500 000 références. Vous pouvez aller dans n'importe quel dictionnaire de n'importe quel pays au monde, dans n'importe quelle langue, aujourd'hui, le mot islamophobie s'y trouve. C'est très important. Vous allez sur le site de l'ONU, vous allez sur le site de l'OCDE, vous allez sur le site du Conseil de l'Europe, vous allez sur le site du gouvernement dans la région bruxelloise, vous ouvrez l'accord de gouvernement en 2014-2009, vous allez trouver l'islamophobie, etc. OK ? Donc, qu'est-ce que l'islamophobie ? Pour que je sois clair, pour les éditeurs. Aujourd'hui, c'est un mot... Les journalistes utilisent le mot islamophobie. Les philosophes utilisent le mot islamophobie aujourd'hui. Aujourd'hui, ce n'est plus un mot tabou. Donc, on a déjà gagné. Et puis, qu'est-ce qu'on met dans le mot islamophobie ? Comme le mot négrophobie, comme le mot antisémitisme, comme la romanophobie, on fait beaucoup de débats sur ce qu'on allait mettre dedans. Mais on n'a jamais exclu du mot les gens qui sont victimes de quelque chose et qui disent, pour moi, ça, c'est de l'islamophobie. Donc, ce mot, il appartient d'abord aux victimes. OK ? Et il est utilisé partout aujourd'hui. OK ? Nous sommes dans un pays où la critique est un droit fondamental. Vous pouvez critiquer un gouvernement, vous pouvez critiquer une politique, etc. Maintenant, que veut dire critiquer une religion ? Eh bien, critiquer une religion, ce n'est pas de l'islamophobie. Déjà, si vous ne faites pas partie de cette religion-là, automatiquement et implicitement, vous la critiquez puisque vous n'y adhérez pas. OK ? Et quand vous voulez critiquer... Et c'est quoi, critiquer une religion, en plus ? Eh bien, ça, ce n'est pas de l'islamophobie. C'est plus lié à une discrimination. L'islamophobie est un racisme. C'est le fruit d'un racisme. Et comment se construit cette exclusion, cette discrimination, ce racisme ? Eh bien, dans le CCIB, dans les formations que nous donnons, qui sont parfois soutenues par la Fédération Wallonie-Bruxelles, on a une mallette pédagogique qui s'appelle l'islamophobie, citoyenneté et éducation, qu'on a développée en 2016, en 2017, et on a formé à peu près une centaine de personnes à ce que c'est que l'islamophobie et la lutte contre les discriminations dues à l'islamophobie. Il y a d'abord l'être humain. Vous avez peur des araignées. Moi, j'ai peur de monter dans un ascenseur. Ce monsieur a peur d'être tout seul dans une rue, etc. Donc, il y a un aspect psychologique émotionnel. Et on parvient à soigner ces gens-là qui ont ce problème-là. Via ces formations. Via ces formations. C'est de la pédagogie. On explique. Et un jour, vous n'aurez plus peur des araignées. Pourquoi ? Parce que vous aurez compris... C'est des formations de traitement, en fait. Pédagogique. C'est expliquer le fait qu'il ne faut pas avoir peur de quelque chose. Même Freud avait peur des fougères. Il avait aussi sa fomie. Donc ça, c'est l'aspect psychologique. C'est l'aspect humain. C'est l'aspect... Et on peut avoir peur un jour. On peut avoir peur un autre jour d'autre chose avec des intensités différentes. On n'a pas peur de la même façon à 10 ans qu'à 10 ans. Mais il y a un système d'information qui fait qu'on peut expliquer aux gens de ne pas avoir peur des musulmans. Et comment ça se passe au niveau de l'islamophobie institutionnelle ? Avant de répondre à cette question, il y a la deuxième dimension qu'on essaie d'expliquer. les convictions religieuses. C'est un droit fondamental. Et le législateur a décidé que ça serait sanctionné. Donc il y a des lois antiracistes, antidiscrimination qui protègent contre l'islamophobie. Vous pouvez penser tout ce que vous voulez. Mais à partir du moment où vous l'exprimez à quelqu'un de façon violente, verbale ou physique, vous êtes poursuivi. Vous êtes poursuivi. Ça, il faut aussi expliquer. Il y a un arsenal juridique qui est très important en Belgique qui protège les citoyens. Et même ceux qui... Des exemples concrets, Mustafa ? Des exemples concrets ? Un exemple concret... Un jeune qui porte la barbe et qui va, par exemple, à Actiris, voilà, pour chercher du travail. Actiris aide à trouver du travail. Donc ce ne serait pas nécessairement là qu'il serait discriminé. Mais chez un employeur... Chez un employeur ou vos collègues, etc. Chaque fois que vous rentrez dans l'atelier, tout le monde vous traite de salle terroriste. Rasse ta barbe, sinon on te vire. Ben, ça, c'est... C'est une infraction, ça. C'est une infraction. Et ça existe qu'on traite quelqu'un de... Oui, bien sûr. ... de salle terroriste. Oui, oui, oui. On a eu beaucoup d'affaires où des gens ont perdu leur emploi suite aux attentats, du jour au lendemain, souvent dans des zones de sécurité. On vous retire le badge et on vous vire. Et vous n'avez pas la possibilité même d'avoir vos allocations de chômage ou un certif ou un licenciement, etc. Il y a des lois qui ont été... Il y a des abus qui ont été faits. Et Dieu merci. Tous ces gens, quand ils vont en justice, pour ceux qui vont en justice, ils n'ont rien de cause. La pire chose dans l'islamophobie, c'est ce que... Deux sociologues en France ont écrit un superbe bouquin, c'est l'islamophobie ou la construction du problème musulman. C'est comment est-ce qu'on construit le problème des musulmans. On va jeter en anathème une phrase qui va être reprise par des politiciens, qui va être amplifiée par des médias, etc. Quelque chose de tout à fait banal. Les musulmans sont contre l'égalité femmes-hommes. Oh ! Pourtant, quand on voit les campagnes d'harcèlement dans les rues, les campagnes d'harcèlement sexistes, les campagnes d'harcèlement MeToo, Balance ton port, etc. Pourquoi ce ne serait que les musulmans qui seraient contre l'égalité femmes-hommes ? Les musulmans ne sont pas pour la démocratie. Est-ce que la démocratie belge c'est la démocratie française ? Est-ce que c'est la démocratie mexicaine ? Donc, il y a des modèles de démocratie différents. Et pour illustrer le fait que les musulmans sont contre la démocratie, on va sortir un bout d'un film ou d'un reportage fait dans un autre pays, dans des circonstances. Peut-être que c'était des gens qui en avaient marre de ne pas recevoir de l'eau toute la journée dans leur robinet et ils sortent dans leur rue pour des revendications sociales. et un slogan, « Allah ou Akbar » par exemple, dans toutes les manifestations qui s'inscrivent, c'est une phrase... Eh bien, nous, on va dire, tiens, la preuve qu'est les musulmans sont contre la démocratie. Regardez, regardez. Et ça, on va passer, on va passer en boucle. Et ça, c'est bien, c'est vraiment malheureux que les gens tombent dans ce piège-là. On sort quelque chose d'anecdotique et on l'amplifie, on l'amplifie, et on l'amplifie pour jeter le discrédit sur des gens. Vos citoyens, vos concitoyens, vos collègues, vos amis, vos voisins, etc. Mais quel est votre modèle aujourd'hui d'une société inclusive belge ? Quel est votre modèle ? Comment vous envisagez, par exemple, via votre travail que vous faites tous les jours, avoir une société plus équilibrée et respectueuse ? Qu'est-ce qu'il faudra faire ? Une de nos valeurs, c'est une société inclusive qui respecte l'ensemble... Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Il y a des rapports de force qui se créent, qui ont toujours été là. Et le législateur a justement fait des lois anti-discrimination pour protéger les minorités, des majorités qui voudraient le réimposer ou voudraient les faire disparaître parce qu'ils sont différents, etc. Mais le problème, c'est qui aujourd'hui a la réponse à cette question de quel type de société voulons-nous ? Aujourd'hui, c'est une société consumériste, c'est une société où l'être humain n'a pas trop sa place. Regardez les SDF, regardez les migrants, regardez la précarité des femmes, regardez la dégradation sociale de toute une série de personnes qui vivent en Belgique. Donc aujourd'hui, l'être humain, c'est sûr, n'est plus au milieu des préoccupations ni de l'enjeu d'une société. et je pense qu'il y a aussi une volonté politique soit d'avoir une société où les gens s'affrontent ou bien les gens s'unissent pour sortir peut-être une société un peu plus positive que ce qu'elle n'est aujourd'hui. Vous êtes plus pour un modèle de co-inclusion ? Bien sûr, de co-construction, mais ça, c'est un travail où tous les citoyens le font tous les jours. Et ça commence par soi, ça commence à la maison, ça commence quand vous sortez de chez vous de dire bonjour à vos voisins, de rentrer dans un transport en public et de regarder les gens plutôt que tout le monde regarde son smartphone, etc. On a un problème de répartition de richesse, on a un problème de répartition de travail. Donc, c'est un véritable modèle de société dans lequel le CCIB, évidemment, ne peut pas tout faire. En tout cas, il est là pour dénoncer les discriminations que certains subissent parce qu'elles sont inacceptables. Et qui sont les actions sur lesquelles vous travaillez, par exemple, pour créer ce rapprochement-là, pour bien expliquer qu'il y a un modèle, comme vous le dites, de co-construction, etc. Quelles sont vos actions ? C'est de nouveau de la pédagogie. C'est de nouveau de la pédagogie et quelque chose qu'on a un module qui s'appelle comment manger ensemble quand on est différent. Il y a quelques années, dans l'école de mes enfants, la plupart des parents musulmans ne restaient pas, ne restaient pas à la fête de l'école ou ne venaient pas à la fête de l'école ou ne restaient pas au repas après les réunions de parents, etc. Et le directeur, plutôt que de s'énerver, a appelé quelques parents et on a discuté ensemble. Et on a remarqué que c'est parce qu'ils ne trouvaient pas nécessairement quelque chose qui leur convenait pour manger. Donc, ça ne servait à strictement rien. rien n'était. Donc, dans la réflexion, on a inversé la situation. Ce sont les enfants qui ont commencé à faire à manger en faisant une espèce d'auberge espagnole. Chaque famille, chaque enfant décidait de préparer quelque chose et on mettait des petits drapeaux. Ceci, une petite carotte pour dire que c'est végétarien, un petit verre de vin pour dire que, attention, il y a de l'alcool, etc. Avec des petits drapeaux de pays, etc. Et les parents, ces femmes qui portent le foulard qu'on exclut des voyages scolaires, qu'on exclut, elles ont commencé aussi à tenir des stands et à sourire aux gens, etc. Mais là, il y a une volonté d'inclure les autres. À partir du moment où il y a une volonté d'être bien inclure, alors là, vous n'avez aucune chance de vivre ensemble à côté de quelqu'un. Même être votre voisin le plus proche, quel qu'il soit et il habite à côté de chez vous, c'est sa maison. Si vous ne le supportez, si vous ne le supportez pas, vous ne savez pas vivre ensemble. Il existe aussi pas mal de femmes qui réclament justement le fait de ne pas avoir des salles de sport, de ne pas avoir, par exemple, des participations à la piscine, etc. C'est ce que c'est considéré aussi comme de l'islamophobie. Le fait de ne pas avoir accès. Le fait de ne pas avoir accès, c'est parce qu'elles sont des musulmanes, parce qu'elles sont voilées, parce que pour nous, c'est clairement de l'islamophobie. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et ça encore, est-ce que vous avez mené des actions par rapport à ça ? On mène... Quand on remarque les quatre années d'existence et le monitoring que l'on fait, il y avait deux grands domaines qui sortaient, l'enseignement et l'emploi. L'emploi aussi bien privé que l'emploi public, qui se manifestent de manière différente. La façon dont on va discriminer est différente. Et depuis quelques mois, on constate que c'est dans le domaine des loisirs. Les piscines, ça a toujours été. Les salles de sport, les salles de bowling, les centres équestres. On a de plus en plus de gens qui, à un moment, décident, parce que c'est leur opinion, décident d'imposer leur opinion aux autres en disant non, je ne veux pas de vous. Et ça, c'est vraiment ça, c'est de l'islamophilie. Parce que vous êtes musulmanes, je vous interdis de monter sur mes chevaux ou bien d'aller faire... Mais ces femmes, il faut être content qu'elles participent à des loisirs, qu'elles font du sport pour leur santé, etc. Et vous, par idéologie, parce que vous allez en justice, vous gagnez. Par idéologie, par opinion personnelle, vous appliquez une sanction contre ces personnes-là. Et pire encore, dans des écoles, mais tout le monde décide d'être l'autorité qui va garantir le règlement d'ordre intérieur. Le concierge, le prof, alors que ce sont des autorités disciplinaires, dépendent de personnes bien précises dans un établissement, et bien non, votre collègue, un prof va décider de vous sortir de la classe. Chacun le pouvoir de décider. Vous aussi, votre jupel ne me plaît pas, votre barbe ne me plaît pas, etc. Un jour, ça sera votre couleur ne me plaît pas. On va s'arrêter où ? Donc on progresse vraiment dans l'augmentation de l'islamophobie et pas le contraire en Belgique. Alors ça, c'est les chiffres qui vont les donner. C'est encore trop tôt pour l'année 2017 puisqu'on fait les récoltes et les consultes avec les autres associations pour avoir une vue d'ensemble, etc. Mais on constate des tendances. Elles ne sont peut-être pas plus nombreuses, mais elles sont beaucoup plus violentes. Beaucoup plus violentes symboliquement dans des domaines auxquelles on ne s'y attendait pas, le domaine des loisirs ou celui qui vient chez vous, c'est le client, c'est grâce à lui que vous vivez. Et ça, c'est la nouvelle tendance que nous, on observe ce dernier trimestre. Plus tous les autres qu'il y a. On ne comprend pas, mais on ne comprend pas cette différence de traitement pour les étudiants majeurs qui vont dans les écoles supérieures en Flandre et en Wallonie. En 2017, on n'a aucune plainte en Flandre. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de discrimination, etc. Mais il n'y a aucune plainte rapportée sur laquelle on peut agir. Alors que en région bruxelles-l'Asie et en région Rollins, c'est le sommet. Vous êtes représenté aussi en Flandre ? Oui, on est national. Pas uniquement en France, en Bruxelles, surtout en Belgique. On est plus actifs à Bruxelles et en Wallonie parce que les problèmes sont plus importants en termes de décentralophobie. En Flandre, c'est différent et il y a beaucoup d'associations qui sont là bien avant nous donc qui connaissent mieux le terrain que nous, évidemment. Donc, ce que je voulais dire, c'est que pourquoi une étudiante majeure n'a aucune contrainte d'aller à une université ? On va l'accepter. Pourquoi ? Parce qu'il y a un esprit ouvert dans les universités alors que dans les autres écoles, on va sortir un règlement d'ordre intérieur qui va étouffer cette étudiante. Mais littéralement étouffée d'un point de vue psychologique, c'est fou. Comment voulez-vous que cet enfant réussisse sa scolarité avec de telles contraintes psychologiques, de telles assignations identitaires ? Ce sont des dossiers qui sont bien sûr suivis au niveau justice. Oui, on porte des affaires. On ne porte pas nous personnellement parce qu'on n'a pas encore la possibilité de le faire d'un point de vue juridique. Mais on soutient des groupes d'étudiants qui à un moment donné en ont marre. Et on ne comprend pas pourquoi l'université serait acceptée dans une autre école, dans une haute école ou bien dans un enseignement de promotion sociale. On va étouffer cet enfant. C'est parce qu'elle est étrangère, c'est parce qu'elle a un moindre pouvoir d'achat. Les gens qui vont à l'université ont un peu plus de moyens d'aller à l'université que les autres. Alors que c'est là que l'ascenseur social est le plus important. C'est là qu'on détruit l'identité des étudiantes. Je vous ai posé la question tout à l'heure sur l'islamophobie institutionnelle. Est-ce que là aussi ça augmente par exemple au niveau de la police ? Parce qu'il y a aussi pas mal de policiers qui réclament aussi, qui portent plainte pour des faits de discrimination au sein même de l'institution de la police fédérale ou locale. Ça s'en a dans toutes les institutions, dans toutes les entreprises. Et c'est là qu'il faut créer un rapport de force et utiliser les mécanismes qui sont donnés à n'importe quel citoyen pour dénoncer cela. Maintenant encore une fois les gens ne le font pas parce qu'ils ont peur de l'hierarchie. Ils ont peur de perdre leur place de travail. Ils ont peur qu'un professeur les sanctionne à l'examen. Et c'est ça qui est malheureux. Mais les citoyens ont la capacité et tous les mécanismes sont là pour se faire représenter dans une institution et apporter un rapport de force pour qu'il y ait des changements. Mais il y a effectivement une idéologie politique qui veut sanctionner le fait religieux dans les entreprises. C'est lié à l'histoire belge, etc. Il y en a qui le mettent clairement. Il y en a qui le mettent dans leur ligne de parti politique. Prenez un parti comme le MR. Il se bat depuis... Excusez-moi. Je vous prie. Il essaye depuis des années d'interdire à tous les niveaux politiques dans les parlements, dans les administrations publiques, le port de signes convictionnels. mais au moins là c'est clair. Ce qui n'est pas clair, ce qui est malheureux, c'est que ces lois-là ne sont pas passées. Alors ils prennent d'autres chemins pour interdire. Là où ces personnes prennent le pouvoir hiérarchique sur une administration, etc., ils font en sorte qu'on fasse une chasse aux sorcières à ces dames. et là, les syndicats ont un rôle important à jouer. Et là, les syndicats ont créé quelque chose qui s'appelle Racism Game Over. Il faut aussi défendre ces femmes pour leur conviction religieuse parce que c'est un droit fondamental. Et puis, il y a d'autres parties qui ne l'écrivent pas mais qui font encore pire qu'un parti comme le MR qui lui l'affiche. Mais les autres, c'est un peu plus vicieux. on va faire des règlements d'ordre intérieur et on va décider de la couleur de la jupe. On va décider de... Allez, il y a quelques mois une directrice qui fait trois degrés dehors et on interdit aux enfants de porter un bonnet parce qu'on soupçonne que cette fille qui met le bonnet c'est parce qu'elle a l'impression qu'elle met le foulard mais ça ne va pas à la tête. Jusqu'où on va ? Jusqu'où on va ? Et comment voulez-vous que ces enfants prennent confiance dans les institutions qui sont là pour les aider à être des citoyens émancipés ? Justement sur leur état psychologique, est-ce que ces enfants s'épanouissent beaucoup mieux que les autres ? Ils trouvent facilement en fait la capacité d'interaction avec la société extérieure et de leur environnement ou pas ? Alors, on a pris la décision nous de ne pas s'occuper des mineurs. Ça c'est le domaine des parents. C'est eux qui sont responsables de leurs enfants, de l'éducation et de l'enseignement de leurs enfants. L'adolescence ne peut pas réagir comme quelqu'un qui est déjà majeur, qui est déjà mûr dans sa tête, etc. Ça c'est une chose. Vis-à-vis des personnes discriminées pour faire religieux, eh bien, on a ouvert depuis le début janvier une ligne pour soutenir ces personnes. Maintenant, janvier 2018 ? Oui. On a enfin eu les moyens structurels pour avoir une permanence téléphonique pour demander rendez-vous. Vous pouvez dire le numéro pour les personnes qui veulent... C'est le 0486 le 0487 999 001. Ça c'est un téléphone. 0487 999 001. On a décidé de prendre un numéro facile à trouver. OK. Et notre première réaction, ce n'est pas simplement votre nom, votre prénom, c'est de la discrimination. Remplir une fiche, etc. Ça c'est secondaire. Quand quelqu'un est discriminé, la violence symbolique, la violence émotionnelle, elle a une intensité et elle a une longueur, il faut sortir cette personne le plus vite possible de cet état d'esprit négatif. Mais est-ce que ça ne pouvait pas être par exemple aussi un parcours d'enfance qui va s'agrandir avec l'âge ? À partir du moment où vous avez des enfants frustrés à 10 ans, quand ils arrivent à l'adolescence, ça m'étonnerait... C'est ça ? Qu'on allait faire à traiter des problèmes avec des ados ou des adultes ? Dans nos objectifs 2018-2020, c'est toujours des adultes vers qui on s'agrandit. C'est une question de capacité et financière de ressources humaines. mais il y a d'autres associations qui le font très bien aussi. Le centre pour l'égalité des chambres, UNIAP. UNIAP gère plutôt la discrimination mais énormément d'associations. Et quels sont les autres centres qui travaillent ? Le MRAX travaille aussi sur la problématique. Le MRAX, la Ligue des droits de l'homme, l'amnistie internationale. Il y a des acteurs, il y a des grands acteurs de l'antiracisme en Belgique et Dieu merci, et Dieu merci. La société civile est quelque chose de fondamental dans une démocratie. Si vous n'avez plus de société civile, vous n'avez plus de démocratie. Alors, M. Chahiri, on arrive à la fin de notre émission. Est-ce que vous pouvez donner des informations concernant l'organisation ? Comment vous contacter ? Quel est votre site internet, etc. ? Pour celles et ceux qui voudront vous contacter, on ne sait jamais. Eh bien, la manière la plus simple de nous connaître, c'est d'aller sur notre site web qui s'appelle www.islamophobia.be Et là, vous allez avoir toute une série d'informations sur qui nous sommes, notre mission, notre façon de travailler. Ça, c'est une chose. Nous avons une page Facebook qui s'appelle « Collectif contre l'islamophobie » en Belgique, dans laquelle on publie bien souvent des informations utiles aux victimes, des informations utiles au grand public. On partage des événements d'autres associations qui nous semblent être importants dans la lutte contre les discriminations, pas seulement l'islamophobie, mais la négrophobie, l'antisémitisme, l'homophobie, etc. Ce sont des choses que l'on partage. L'organisation est pluraliste. L'organisation est pluraliste. C'est très important. L'organisation n'est pas communautaire, elle n'est pas musulmane. Elle est ouverte à tout le monde. Elle est ouverte à tout le monde parce que tout le monde peut être discriminé, même des non-musulmans qu'on suppose d'être musulmans. Si on se souvient de l'anecdote d'il y a deux ans d'un monsieur du sirop de liège qui avait simplement mis une étiquette halal parce qu'il mettait de la poire dans ses pots de confiture, mais la vague de violence, d'insultes qu'il a reçues, tout le monde a pensé qu'il était musulman. Alors qu'il n'a rien fait. Simplement, il a profité d'une opportunité commerciale pour toucher une partie de la population belge. Et dernière question, le conseil d'administration du CCIB, c'est aussi multiculturel. Il est multi... Le CCIB est majoritairement féminin. Ça, c'est une chose. tant dans l'Assemblée générale qu'au niveau du conseil d'administration. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'islamophobie touche principalement les femmes. C'est un racisme sexiste comme malheureusement énormément de discrimination. C'est d'abord malheureusement... Les femmes qui se mobilisent beaucoup plus. Si on parle des musulmans, la mobilisation des femmes musulmanes est beaucoup plus importante que des hommes. ça, c'est quelque chose qu'il faut souligner aussi. On a remarqué un légère intérêt à la lutte contre l'islamophobie suite aux attentats. Pourquoi ? Parce que là, les hommes musulmans commencent à être visés. Parce que là, tiens, tu t'appelles Mohamed, toi. T'es pas un peu musulman, mais tu as une barbe. T'es pas un peu radicalisé, là ? Donc, ça a commencé à toucher. À toucher les hommes. J'ai honte de dire que c'est un bien que maintenant aussi les hommes sont présents dans la lutte contre l'islamophobie. Mais, malheureusement, la charge de la lutte et la charge des violences dues à l'islamophobie, c'est les femmes qui les portent. Comme beaucoup de discrimination. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. de partager ces informations avec Al Mouatine et avec nos auditeurs et auditrices et nos téléspectateurs. Madame, Monsieur, c'est ici que se termine notre émission d'aujourd'hui. Donc, pour visiter et pour connaître le CCIB ou le collectif contre l'islamophobie, il se l'adresse www.islamophobia.be. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine. Au revoir. Sous-titrage ST' 501